Et parfois on pense bien faire, mais on va à l'inverse et on crée nous-mêmes les problèmes. Les trois erreurs que l'on rencontre le plus en éducation canine. Je vous fais une courte vidéo car je me suis aperçu au fil des années, depuis que je fais ce métier, que je rencontre des problématiques récurrentes. Et des problématiques qui sont liées à des erreurs répétées de nos clients. J'aimerais vous partager ces quelques erreurs, afin que vous puissiez ne pas les reproduire quand vous démarrez une éducation avec votre chien. Et parfois on pense bien faire, mais on va à l'inverse et on crée nous-mêmes les problèmes. La première erreur très fréquente que je rencontre en éducation canine, lorsque des personnes nous contactent, c'est qu'ils ont commencé par des cours collectifs. Ils ont voulu éduquer leurs chiens, sont allés peut-être auprès d'un professionnel ou d'un club canin. Ce qui est une très bonne chose, par exemple pour de la socialisation, pour une école du chiot. A condition que ce ne soit pas que des chiots ensemble dans le groupe, mais qu'il y ait également un adulte qui va réguler. Mais commencer l'éducation uniquement par des cours collectifs, c'est une grosse erreur. Pourquoi ? En fait, c'est comme si on demandait à un enfant de faire ses devoirs dans une cour de récréation. On n'a aucune connexion du chien. Il pense pour la plupart à une chose, c'est aller voir les copains, jouer avec. Et vous lui demandez d'être concentré pour apprendre des exercices. Pour apprendre des choses, il faut être au début, au calme, dans un contexte favorable. Et là, vous allez pouvoir construire son obéissance et rajouter des sollicitations progressivement. Donc, je commence par apprendre les ordres à mon chien en contexte favorable, en individuel. Et j'oublie les cours collectifs au début. La deuxième erreur fréquente que l'on rencontre, c'est de vouloir aller trop vite. Beaucoup, beaucoup de personnes se tentent des exercices de rappel un chien libre alors qu'en fait, on a très peu d'obéissance. Et le chien peut juste comprendre que sans la laisse, on peut faire ce qu'on veut et que votre ordre n'a aucune importance. De la même façon, sur un exercice de pas bouger, beaucoup se tentent à un pas bouger avec une grande distance. Le chien se lève, part et obtient en quelque sorte satisfaction sur sa désobéissance. De même pour un exercice de à ta place où on essaye de le faire avec de l'absence ou lorsque des gens arrivent et on n'a pas pris le temps de lui apprendre au calme, tout seul, avec des difficultés progressives. Donc, on est patient. Une éducation, ça demande du temps, de l'apprentissage, de la répétition, avec une progressivité dans les difficultés que vous mettez en place pour faire progresser votre chien. Troisième erreur que je rencontre fréquemment, c'est des gens qui veulent avoir un chien sociable avec les autres chiens et qui donc vont le laisser aller dire bonjour à tous les chiens que l'on croise. Dès qu'on voit un chien, on va lui dire bonjour. La problématique qui va se construire au fil du temps, c'est que votre chien va avoir du mal à gérer la frustration. On ne pourra pas aller dire bonjour à tous les chiens qu'on croise et votre chien doit l'apprendre et vous devez lui apprendre dès le début, en passant parfois à côté d'un chien, derrière une clôture, à côté d'un chien qui est en laisse, sans rentrer en contact avec lui, mais en continuant notre chemin. Parce que les gens n'auront pas forcément envie que votre chien rentre en contact avec le leur et l'autre chien ne sera pas toujours bien dans sa tête, bien dans ses poils et pourra être réactif. Donc, apprenez à votre chien dès le début à continuer son chemin à côté de vous. Bien sûr, par moment, à pouvoir rentrer en contact avec ses congénères, mais ça ne doit pas être la règle. Voilà une courte vidéo sur les trois erreurs les plus fréquentes que l'on peut rencontrer en éducation canine. Si vous rencontrez une problématique particulière, pensez à faire appel à un éducateur canin Respect Dogs. Vous pouvez faire une demande d'évaluation comportementale sur notre site www.respectdogs.fr Et si vous êtes passionné par le comportement canin, n'hésitez pas à aller voir l'onglet formation de notre site et pourquoi pas découvrir ce merveilleux métier qui est celui d'être éducateur canin et comportementaliste. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada